Lancement officiel de la nouvelle saison sportive de la Ligue de Rugby de N'Djamena. La cérémonie a fait l'objet d'une mobilisation des sportifs de la balle ovale au stade Idriss Mahmadouya. Il nous sent qu'il a eu. Cinq ans après son introduction au Tchad, le rugby, ce sport à la balle ovale qui demande assez de force physique et de l'endurance, est en train de gagner le cœur des sportifs. Ici dans la capitale, l'on assiste régulièrement à la création des clubs de rugby. Pour cette nouvelle saison sportive, cinq clubs prendront part au championnat de la Ligue de N'Djamena, ce qui est une bonne nouvelle pour la promotion de ce sport. J'en suis convaincu que si déjà au niveau de la Ligue, les dispositions sont prises, parce que nous voyons pour la première fois, et j'avoue ça c'est en ce qui me concerne, des filles au rugby, il faudrait ne pas s'arrêter, une activité sportive c'est le travail en continuité. Parmi ces cinq clubs engagés dans cette nouvelle saison sportive, figure le club des coopérants français. Ce club nourrit déjà des grandes ambitions. On a pris contact avec les membres de la fédération tchadienne de rugby, et l'idée maintenant c'est d'avoir un rendez-vous régulier entre les coopérants et les jeunes tchadiens qui sont intéressés. Pour donner un appui important à ce sport, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, et le représentant du sponsor officiel Rugby Monde, ont fait le déplacement du stade Idriss Mahamad Ouya. Après le lancement officiel de cette nouvelle saison sportive, les promoteurs de rugby comptent se rendre à Bangor, chef lieu du Maïo Kébi Est, pour installer la Ligue régionale. Et ce communiqué de presse du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur Synex, le bureau de la section Synex de l'université de N'Djamena, suspend pour 45 jours à compter de ce jour 11 décembre 2017, son mot d'ordre de grève lancé le 26 octobre 2017. Il appelle donc ses militantes et militants à reprendre toutes les activités académiques dans les différentes facultés dès la diffusion de ce présent communiqué. Par ailleurs, le bureau de la session demande à ses militantes et militants de rester mobilisés et vigilants. Fait N'Djamena le 11 décembre 2017. Ce communiqué est signé du secrétaire général de la section Synex, Dr Jim Atim Tabo. Et cet autre communiqué, le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de Mesdames et Messieurs les députés que la séance plénière prévue le mardi 12 décembre 2017 à 9h est reportée. Le secrétaire général compte sur la compréhension de Mesdames et Messieurs les députés. Fait N'Djamena le 11 décembre 2017 à le secrétaire général Aboubakar Asidik Chourouma. Voilà, Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et très bonne suite de programme sur Télé-Tchad. Télé-Tchad.